Bonjour, je suis Nadine Moguet, je travaille à la mission locale, je travaille comme conseillère sur un dispositif un peu particulier qui s'appelle la carte emploi, qui est un dispositif de parrainage pour les jeunes des quartiers avec des responsables d'entreprise. Alors, mon parcours, je suis issue d'un bac littéraire. Suite à ce bac, j'ai fait une fac de droit. J'ai obtenu un DEA de droit européen. A l'issue de mon DEA, j'ai effectué quelques boulots, plus ou moins en lien avec mes études. Et par hasard, c'était un concours de circonstances. J'ai eu l'occasion d'effectuer un remplacement en mission locale. Ce travail m'a plu énormément. Et voilà, ça fait 20 ans que je suis conseillère en mission locale. Les qualités requises pour le métier ? Il faut aimer la relation, aimer échanger avec les personnes. Je pense qu'il faut également avoir une notion de service très développé. Il faut aimer aider les personnes, au moins ponctuellement. Il faut avoir une certaine polyvalence, une grande capacité d'adaptation. Et puis, j'ai envie de dire, il faut sourire à la vie. Ce qui me plaise le plus, c'est vraiment le contact, l'échange et l'accompagnement des jeunes de la mission locale. Alors, le conseil que je lui donnerais, c'est d'échanger avec un conseiller, qu'il puisse évoquer ensemble un peu le quotidien, ce qu'un conseiller fait de sa journée. Et puis aussi, d'oser faire un stage chez nous, ne pas rester en retrait. En fait, voilà, oser et sauter le pas. En perdition, je ne sais pas s'il y a des jeunes en perdition. Sinon, je sors mon canot de sauvetage, en fait. Je suis bientôt sauveteur-secouriste du travail. S'il est en perdition, j'arrive. Tour, PLS, massage cardiaque, bouche à bouche, tout. Chaque jour, du coup, il y a les entretiens avec le public jeune. Tous les jours, voilà, il y a l'accompagnement du public que j'accompagne. Parce que, en fait, je dispose d'un fichier de jeune. J'accompagne sur la durée ce même public jusqu'à son insertion. Donc, effectivement, du coup, il y a une proximité qui se noue entre le conseiller et le jeune accompagné. Forcément, on se connaît bien. À chaque entretien, on reprend là où on en était à l'entretien d'avant. Donc, en fait, c'est comme un livre qui se continue, en fait. Les choses se font naturellement. Du coup, le but, effectivement, c'est de l'accompagner dans sa demande. Alors, sa demande peut être plus ou moins constante. Des fois, effectivement, il y a des choses qui évoluent ou quelques petits pas en arrière. Certaines fois, on va moins parler d'insertion professionnelle, mais plus, effectivement, du côté personnel. Donc, on prend un instant T, ça demande. Et puis, le but, c'est de l'amener au fur et à mesure à ce que son parcours évolue positivement. Dans le cadre de cartes, effectivement, il y a toute l'animation du réseau de parrains. Un jeune, à un moment donné, dans son parcours, est mis en relation avec un parrain qui est responsable d'entreprise et qui va l'aider à revoir avec lui son CV, sa lettre de motivation, faire des simulations d'entretien, lui ouvrir également son réseau d'entreprise. Et du coup, il y a aussi cette animation du réseau de parrains pour ne pas qu'ils se sentent isolés dans leur activité qu'ils mènent de manière bénévole au niveau des jeunes de la mission locale. C'est aussi prendre de leurs nouvelles, savoir comment se passe le parrainage et puis réunir l'ensemble des parrains de temps en temps pour qu'il y ait une cohésion, un groupe de parrains solidaires. Merci.